Ça, c'est la partie musée, avec quelques centaines de roches accessibles au public, mais il existe juste à côté une galerie très secrète qui abrite la plus grande collection de roches dans le monde. Ce bâtiment date du 19e siècle, début du 19e. On a répertorié ici, on stocke tous les retours des grandes missions d'exploration qui ont permis de cartographier géologiquement et biologiquement le monde. Tiens, il y en a un joli, là. Paf, on peut ouvrir celui-là. Dans ce tiroir, on voyage en Sibérie, en Russie. Et là, vous avez une belle à monétariser du plus profond lac du monde. Et parfois, même le maître des lieux s'y perd un peu. Alors, elle est où, cette roche ? Voilà, voilà, voilà. Je me savais bien qu'on avait ça. Donc là, on a un morceau du site archéologique de Petra. Exactement. Ça nous arrive de retrouver comme ça des morceaux de ce qu'on appelle des artefacts archéologiques. Effectivement, au 19e siècle, il ne les ramenait pas vraiment que des roches. On a retrouvé des statues égyptiennes, on a retrouvé des bouts de sarcophages de différents endroits. Alors pour ça, on fait des collaborations avec le musée du Louvre. Ici, il y a 12 000 tiroirs et à l'intérieur, plus de 800 000 roches conservées très précieusement. C'est dingue parce que tu vois, je n'arrive pas à lire ce qu'il y a sur l'étiquette. Emprisonné dans les laves de l'Etna en 1669. Ça remonte. C'est un des premiers échantillons, c'est un des plus anciens qu'on ait là. Le projet de musée, c'est déjà de reconditionner la plupart des échantillons qu'on a autour de nous. Et une grosse partie sont encore recouverts de poussière car on n'y a pas touché depuis plus de 150 ans. Et au-delà d'une importance historique, certaines roches ont une importance géologique. Ces organismes, quand ils construisent leurs coquilles calcaires, ils enregistrent une partie des paramètres physico-chimiques de l'environnement. Donc ça, c'est un disque dur naturel d'il y a 100 ans. Exactement, c'est un peu ça. C'est ce qu'on appelle un peu les archives de la planète. Et l'idée, c'est de comparer ces roches-là d'il y a 100 ans avec des roches qu'on va prélever actuellement. Les géologues du muséum continuent encore de faire des expéditions et des prélèvements. Une des dernières en date, le Groenland en 2022. L'idée, c'était de ramener les roches de la même profondeur. On pourrait retrouver les mêmes organismes et pouvoir effectuer ce test chimique de comparaison. Voir effectivement l'impact du réchauffement climatique sur ces paramètres physico-chimiques, mais aussi sur la biodiversité incrustante de ces roches. Pierre et ses équipes vont repartir dans les prochains mois pour une nouvelle expédition, cette fois-ci à la recherche des plus anciennes traces de vie sur la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada